A Ipala, dans le département de Tema au nord du Burkina Faso, un groupe de producteurs, maraîchers, discute à l'ombre d'un arbre. Le sujet du jour, la production de l'oyon pendant l'hivernage. Chose impensable il y a quelques années, ces maraîchers, membres de la coopérative agricole du Passoré, s'investissent avec succès depuis 2012 en la production de l'oyon hivernal. Les deux sont toujours agrandes. Viens étudiers, les dejes êtres organisatifs ne sont plus élevées vers le terrain. Il faut que l'on soit organisé entre lesquels du Centre du Bunsen, et on souffle de l'esprit de la quenne. Il n'y a pas de bruit de la quenneau, Il n'y a pas de bruit du tout, il n'y a pas de bruit du tout. Il n'y a pas de bruit de l'eau. Il n'y a pas de bruit du tout à l'heure, et les deux seuls, et les deux seuls seuls. Les personnes seules ne sont pas beaucoup plus efficaces, il a été fait de parler des gens qui n'ont pas eu le temps pour qu'ils soient plus fortes car il n'y a pas de retour pour être dit qu'il ne s'en faut pas de temps en teant et que je ne devais pas pas de temps pour qu'il soit pour que les gens ne devaient pas qu'ils soient plus fortes et qu'ils soient plus fortes et qu'ils soient plus fortes les gens ne sont pas comme si tu as pu le faire à dire qu'il est qui est le temps Nufu Sankara est le président de la coopérative agricole du Passoré qui travaille depuis sa création en août 2008 à la professionnalisation des agriculteurs dans trois filières l'oyon, le sésame et le nyebé. La professionnalisation, c'est de faire en sorte que le producteur vive de son métier. C'est ça que nous appelons professionnalisation tout en améliorant le processus de production, de commercialisation et de gestion. La production de l'oyon hivernal s'inscrit dans cet élan de professionnalisation. Ce qui a motivé le choix de la production d'oyon hivernal, notamment en Prémas 178, pour ceux qui connaissent le Passoré, c'est dû au contexte. Tout le monde produit à la même période. En produisant la même période, il est nécessaire que les prix vont chuter. Et quand les prix chutent, les producteurs n'arrivent pas vraiment à rentabiliser leur production. Nous, en tant que coopérative, il fallait travailler vraiment en tout cas à relever un peu ce défi de commercialisation. De mars jusqu'en juin, le marché est inondé. Mais quand vous observez, au moins ça a parti d'août, septembre jusqu'en décembre pratiquement, on voit que des bourguinabés consomment des loyaux hollandais. Nous pensons que vraiment, en tout cas, au lieu de toujours continuer à croiser les bras, il est très nécessaire vraiment d'introduire en tout cas une nouvelle variété, d'introduire une nouvelle méthode de culture pour que le producteur puisse aussi vraiment rentabiliser. Parce qu'il faut produire en fonction du marché. Après avoir observé plusieurs variétés, les producteurs finissent par opter la Préma 178, convaincus par les tests de démonstration effectués par l'Institut national de l'environnement et la recherche agricole INERA. Nous avons observé que c'était la Préma 178 qui était la meilleure variété par rapport à sa résistance en saison hivernale. D'où est partie l'idée vraiment de pouvoir mettre des champs écoles à travers toutes les communes où les gens ont la possibilité vraiment de produire de loyaux hivernales.